Bonjour Geoffrey. Bonjour NG, bonjour Paul, bonjour tout le monde, voici l'épisode environ 150 452 de la 82e saison je pense de cette série L'Homme est débile. Une série qui a commencé il y a fort longtemps, moi je pense ça a commencé avec Adam et Ève cette histoire, quand Adam a écouté Ève, écouté une femme, c'était la première erreur. Mais quoi je suis en train de dire que l'homme a fait une erreur, voilà je reconnais c'est nous, tu sais non mais quand t'as une femme à poil qui te propose de manger une pomme parce qu'un serpent lui a dit que ça allait être cool, on aurait dû se méfier de lui mater les nichons, tu vois c'est... Il devait y avoir un petit peu plus que du thym ou de la ciboulette dans le jardin. Elle a quand même été relativement babache Adam à ce moment-là, enfin je veux dire t'es au marché aujourd'hui, la vendeuse est à poil, elle te dit j'ai des pommes, des poires, des fraises, 12 euros le kilo, tu te méfies, déjà 12 euros le kilo il y a une arnaque tu le sais. Mais non l'homme est débile donc c'est comme ça, c'est une série, la seule série qui sera toujours renouvelée, même sur Netflix ou ailleurs, t'inquiète pas, il y a du budget, il y a des producteurs, il y a des acteurs, ça ne manque pas. Dernier épisode en date, un américain de 35 ans, écoute bien le titre, rien ne va, un américain de 35 ans donné de la meth, de la méthamphétamine, de la drogue violente à son écureuil pour le transformer en animal d'attaque. Quel était le projet ? Protéger son appartement, il allait mettre un petit écriteau sur la porte, attention danger, écureuil méchant, un écureuil d'attaque, Pokémon Go, ça lui est monté à la tête un peu le garçon. Je l'imagine dans la rue, je refasse un caniche niveau 9, lui son écureuil, niveau 22, il lui a mis de la meth, écureuil, attaque noisette, je ne sais pas comment ça se passe après dans sa tête. Est-ce qu'il en prenait aussi lui ou pas de la meth pour en arriver là ? Certainement. En plus c'était interdit d'en posséder, non pas de la drogue, non non ça ils n'en parlent pas dans l'article, mais un écureuil, dans l'état de l'Alabama où ça s'est passé, on n'a pas le droit de posséder un écureuil. Une arme oui, on peut, mais un écureuil non, l'Amérique. Alors après la question c'est est-ce que posséder un écureuil drogué ça devient une arme du coup, auquel cas c'est peut-être défendable éventuellement. Bien que du coup ça devient une arme interdite puisqu'on n'a pas le droit de posséder l'écureuil. Ah elle n'est pas claire la législation sur les écureuils transformés en armes. Alors finalement ce qui s'est passé c'est qu'on a inversé la situation, l'écureuil a été libéré de sa cage et le monsieur lui on l'a mis en cellule.